bonjour un petit rappel pour un site matière détail sur internet pour de la matière à usiner que ce soit aluminium inox acier laiton plastique fonte pour ceux qui bricolent comme moi les matières qui est intéressant d'avoir un peu de stock donc il ya un petit code promo que j'ai déjà donné au mois de janvier qui va se terminer le mois prochain donc c'est pour ça que je fais un rappel franco 10 que j'ai demandé au site de qu'ils étaient gentils de me proposer un code promo sachant que j'ai une chaîne youtube et que je peux en faire profiter des abonnés ce qui fait que ça peut lui faire quelques abbes quelques clients en plus il faire connaître son site sachant aussi que une chaîne comme la mienne avec 4000 pas loin de 4 mais je suis pas encore à 4000 abonnés mais c'est on est je suis un petit youtubeur petit petit je suis au bas de l'échelle ça veut dire que même si ça fait des années que je fais ça même si j'ai beaucoup de vidéos je suis au bas de l'échelle donc n'intéresse pas forcément tous les sites pour me donner des codes promo intéressants parce que justement il va y avoir très peu de personnes qui vont commander sur le site voilà donc plus j'aurai d'abonnés plus je pourrai avoir des codes promo intéressants plus ça sera intéressant pour vous et comme pour moi aussi sachant que les ventes sur les sites que je propose je n'ai pas de reversement d'argent sur mon compte il faut savoir que c'est des pseudo partenariats moi j'appelle ça pseudo partenariats parce que il n'y a pas de retour au niveau des ventes ça veut dire si vous achetez sur un site comme ça pour 1000 euros moi j'aurai zéro sur mon compte d'abord je ne donne pas mon mes ribes quoi que ce soit n'importe qui il n'y a pas de rib de données à n'importe qui je vais pas m'amuser à donner mes cônes bancaires mais les trucs bancaires c'est sur internet moi je suis encore à l'ancienne j'aime pas ça donc voilà donc aucun retour moi c'est gratuit c'est gratuit ce que je vous propose c'est gratuit alors vous avez la même chose c'est gratuit vous payez ce que vous avez à payer le code promo ça vous fait un bénéfice mais moi ça me rapporte rien voilà ça me rapporte rien du tout sauf que j'ai la même chose que vous 10% voilà donc c'est ce que je voulais mettre le point là dessus sur la petit détail c'est que donc vous avez sur tous les sites que je propose ça soit d'évores ça soit matière détail que ça soit tout ça j'ai pas de retour au niveau financier sur le retour financier zéro on me reverse pas d'argent déjà c'est difficile puisque je donne pas de compte bancaire j'ai pas donné mes ribes quoi que ce soit donc voilà c'est pour vous le dire donc parce que certains pourraient dire bah oui mais il va gagner il va gagner là dessus c'est pour ça qu'il fait des fois de la promo ici et ça non non je gagne pas je gagne 10% voilà si j'ai un code sur sur un autre site je vais vous le donner je donne toujours je demande toujours la permission quand même au site parce que oui il me demande toujours le lien pour mon ma chaîne pour savoir qu'est ce que ça va donner et puis savoir qui je suis quelque part ils veulent pas donner à n'importe qui non plus donc voilà donc alors pour ceux c'est pour ça que j'en parle avant de parler aussi de ce site là pour ceux qui regardent ma chaîne qui sont intéressés par certaines choses que je peux je peux donner sur ma chaîne que je montre des tests des machins n'importe quoi moi ça peut ça peut être n'importe quoi moi je bricule un peu dans tout bon et puis je peux évoluer aussi dans un peu n'importe quoi on arrive à un moment donné de sa vie où on a envie de toucher un peu à tout on a un peu plus de temps donc voilà on en retraite bon voilà c'est passionnant c'est passionnant de bricoler donc alors donc plus il y aura de personnes qui regardent mes vidéos plus il y aura d'abonnés plus je serai mieux vu quelque part je n'ai pas vu comme la petite fourmi là qui est dans le coin là qu'on écrase comme ça c'est une petite merde ça c'est rien petit youtuber de merde c'est rien plus j'aurai d'abonnés plus j'aurai de vues plus ben je vais monter dans les échelons plus il y aura davantage voilà c'est pour ça moi aujourd'hui à 4000 abonnés c'est zéro pour eux c'est zéro je suis nul c'est une chaîne nulle comparé à des gens qui ont 100 mille 50 mille 100 mille abonnés vous comprenez le truc ça marche comme ça voilà plus il y a de followers si on peut appeler comme ça plus au mieux mieux on est vu par des gens qui vendent des choses voilà et on peut faire des partenariats des pseudo partenariats parce que je vais faire toujours des pseudo partenariats je fais jamais des partenariats correctement parce que moi je vous touche rien et qui peut je peux faire profiter je vous fais profiter vous et moi les deux on en profite ensemble donc ce site là voilà il a accepté de me faire 10% comme certains certains n'acceptent pas je peux vous dire j'ai fait je demande à chaque fois je demande à chaque fois quand je commande sur des trucs sur des sites si on peut faire un pseudo partenariat un truc où je gagne pas d'argent je demande pas d'argent je demande juste un code promo eh ben il y en a niet ils me répondent même pas ils me demandent ils me demandent le lien de la chaîne et rien de la chaîne et puis j'ai plus aucune nouvelle en fait ça les intéresse pas pourquoi parce que ils savent très bien que avec un nombre d'abonnés et un nombre de vues comme j'ai sur ma chaîne ils vont pas avoir de résultats ou très peu de résultats donc ça pour eux c'est négligeable donc ça les intéresse pas donc voilà c'est pour ça que j'en parle donc alors sur ce site qu'est ce qu'ils proposent donc aluminium inox acier laiton plastique fonte vous pouvez commander là dessus sur certains matériaux sont moins chers que la plupart des chers des sites qui assurent internet surtout le laiton et l'aluminium qui est très intéressant qui est moins cher que bien moins cher des fois sur l'aluminium vous avez jusqu'à 150 millimètres de diamètre alors c'est du au au g ça du au au 4g je veux dire c'est de l'acier c'est le là j'y arrive et l'aluminium a allié quoi il n'est pas là c'est pas l'aluminium pur c'est l'aluminium qui est en fait ils disent tous c'est ça qui est bien parce que vous prenez par exemple l'aluminium rond plein voilà aluminium c'est alors il ya de plusieurs types d'aluminium par exemple ça dépend le diamètre que vous voulez par exemple on va prendre du 20 on prend du 20 c'est du 60 60 le 20 alors on va prendre 60 60 en 20 0 71 centimes 60 0 71 euros les 5 millimètres donc c'est à vous de rajouter la quantité que vous voulez donc on regarde détail produit vous suivez c'est là détail produit alors on prend la barre de 20 qu'est ce qu'ils nous disent là dessus alors c'est de l'alliage assis et c'est de la passion c'est l'étiré bien sûr c'est l'étiré c'est lisse en surface c'est de l'aluminium étiré soudabilité facile une mise en facile usinage acceptable masse volumine gagnant on s'en c'est de l'aluminium du fer du cuivre le manganèse magnésium du chrome du zinc du titane donc c'est du l'aluminium qui n'est pas pur c'est de l'aluminium qui est fait pour être plus dur plus solide que l'aluminium puissant donc voilà donc vous rajoutez par exemple on prend on va prendre un mètre donc c'est ici si on prend un mètre au mieux de 5 mm 1000 mm entrée et là on voit le prix 14 euros 26 les diamètre de 20 sur un mètre de long ce qui est honnête là dessus vous enlevez 10% donc sur la commande totale bien sûr là qu'une barre vous n'avez pas commandé qu'une seule barre à ce moment là moi je prends une barre de 20 comme ça je vais en prendre deux ou trois voilà je vais en prendre une 20 une 25 une de 30 par exemple je vais prendre plusieurs bars voilà je vais en prendre pour un minimum quand même parce que pour 14 euros donc c'est intéressant l'aluminium donc ça va jusqu'à 150 mm donc par exemple 150 mm ce qui pourrait être bien par exemple je pense à ça ceux qui veulent par exemple cachette un plateau diviseur un plateau diviseur où il faut mettre un mandrin dessus alors un mandrin dessus le problème c'est que voilà on va passer à celle là 150 mm ça tombe bien parce qu'il ya le 150 mm souvent on a des on a du 100 mm en plateau diviseur ou en 150 mm on a 140 aussi on a même le 110 donc on a le 150 mm moi j'ai par exemple j'ai le diviseur plateau diviseur de 150 et je mets un mandrin de 125 donc il va pile poil impeccable parce que là vous mettez les vis sur les bords extérieurs pour le tenir elle mandrin va être fixé sur le plateau en aluminium donc le plateau d'aluminium fixé au mandrin et ensuite tout l'ensemble fixé sur le plateau diviseur comme ça ben vous avez votre plateau qui est fait pour un moindre coût voilà là vous prenez l'épaisseur que vous voulez si vous faut 15 mm ben vous prenez 15 mm alors il faut prévoir quand même l'usinage parce qu'il va arriver en coupé donc il va falloir l'usiner quand même de chaque côté donc prévoir peut-être un ou deux millimètres à enlever voilà pour être sûr qu'il soit la bonne dimension donc l'aluminium intéressant toutes sortes d'aluminium bien sûr à donc aluminium à inox 303 304 316 alors pour ceux qui connaissent rien en inox le meilleur c'est 316 donc le 316 vous avez un inox qui est inoxydable ce qu'il ya de le dire même dans les milieux salins là donc c'est le meilleur inox après vous êtes 304 c'est un petit peu en dessous donc il est un peu en dessous généralement merveilleux voilà inox 304 il est un peu au dessous alors il peut s'oxyder le 304 en milieu acide un peu acide salé il pourrait s'oxyder mais bon sinon c'est du bon de bonne inox puis après il ya 303 un petit peu en dessous inoxydable aussi mais bon voilà donc en général on tape dans le 304 et le 316 maintenant le 303 je sais pas s'il est plus cher j'en sais rien je sais pas moi j'ai coupé parce que le chat qui veut aller dehors voilà je reprends donc alors l'inox je sais pas vous regardez l'inox le prix j'ai pas regardé les prix donc à vous de voir l'inox qui vous correspond le mieux si vous voulez quelque chose qui en extérieur juste à la pluie vous pouvez prendre de l'inox classique le moins cher possible par contre si vous voulez un inox il résiste aux acides au sel bah faut apprendre plutôt du 316 qui est sûrement un peu plus cher mais qui résiste bien donc niveau des aciers maintenant alors acier il ya quatre sortes d'acier il ya du à 60 il ya du x xc 38 il ya du à 37 et du stube alors moi je connais ces quatre aciers là parce que j'utilise je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond alors le plus courant l'acide courant l'acide construction on soude qu'on peut faire un peu n'importe quoi avec c'est le a37 ou 24 ça c'est de l'acier doux on appelle ça ça veut dire très faiblement carboné ne se trompe pas donc par contre il se soude bien donc voilà donc on peut faire des trucs souder avec n'a pas de souci par contre il faut mieux éviter les vis avec les trucs qui résistent à qui ne résistent pas la torsion par exemple si si vous serrez quelque chose vous faites une vis là dedans puis vous serrez fois vous avez cassé parce que ça va s'allonger c'est pas du solide donc la 37 voilà c'est limité c'est limité quand même donc si on prend un 37 va ce qu'on peut faire avec donc c'est acier non allié usine à facilement pièces métalliques peu sollicité traitement thermique facile soudage facile domaine d'application construction métallique axe arbre de transmission fixation etc bon fixation pas attention il parle pas de vis on fait pas de vis avec ça par contre si on veut faire des vis on va prendre plutôt bas à 60 60 à 60 il soit très bien à 60 à 6 et doux alors c'est pas vraiment de l'acier doux ils disent à 6 et doux mais c'est déjà l'acier déjà mis dur c'est déjà pas facile à usiner et ensuite il résiste bien à la torsion donc les biens pour les vis et c'est bien marqué dessus domaine vis sans fin vis etc etc pignon donc ça c'est bon quand on veut faire des pignons des vis c'est bon donc la 60 il est très bien donc si vous voulez mais par contre il soudent mal c'est pour ça qu'il faut plusieurs types d'acier parce que entre l'acier qu'on usine et l'acier ou qu'on soude bon alors il ya deux aciers alors il faut choisir ensuite vous avez le xc 38 alors xc 38 c'est par contre un acier au carbone les autres aussi sont au carbone mais celui-là il a 38% 0 38% de carbone donc il se trempe donc c'est l'acier mi dur ils appellent ça l'acier mi dur donc il est déjà plus dur que les autres quoique par rapport à la 60 je sais même pas parce que moi il me semble que c'est pareil un peu de choses près au niveau du la dureté au niveau de la torsion je veux dire je vois pas beaucoup de différence il est usinable facilement bonne caractéristique mécanique traitement thermique possible bien sûr soudage difficile domaine d'application axe boulonnerie levier forge etc on peut faire des vis aussi avec ça ça a bougé on peut faire de la visserie aussi avec et on peut le tremper bon ça c'est bien mais bon soudage difficile aussi on peut bien savoir donc maintenant le stube alors le stube par contre c'est un acier allié ça veut dire qu'on ajoute des choses à l'intérieur qui le rend avec des caractéristiques bien particulières pour des applications bien particulières comme par exemple des roulements des goupilles des galets des cams ça veut dire c'est quelque chose qui résiste à l'usure quand surtout quand il est trempé puisqu'il vient dure bien sûr donc c'est l'acier allié usinabilité acceptable ça veut dire qu'on commence à avoir quelque chose qui commence à dur à usiner pièce mécanique résistant à l'usure sensible au choc quand il est usiné je dis quand il est trempé il est cassant donc ça à vous de le faire un revenu suffisant pour pas qu'il casse traitement thermique facile soudage difficile application goupilles roulement galets etc bon voilà on sait bien donc ils vont tout ça donc sachant que le stube c'est de l'acier étiré à pas tirer c'est de l'acier mince rectifié à l'acier rectifié c'est de l'acier là si on prend par exemple un morceau ici de stube voilà ce qu'ils disent rectifié h7 donc très précis recuit c'est à dire qu'on a une position recuit il est usinable quand il est recuit il n'a pas été traité donc voilà il n'a pas traité thermiquement soudabilité difficile ils remettent tout bien sûr à y mettre ce qu'il y a dedans donc on a du carbone on a 1,25% de carbone donc on a pas mal de carbone à l'intérieur bien entendu il y a de la manganèse du silicium du chrome du vanadium et du phosphore donc un acier allié bien entendu qui sera intéressant parce qu'on veut garder l'extérieur on ne veut pas usiner l'extérieur on veut garder une partie de la pièce qui reste toujours dans la bonne dimension le plus possible à moins vraiment d'avoir besoin de cet acier là pour une pièce particulière puis qu'on est obligé d'usiner l'extérieur mais c'est dommage parce que là l'extérieur il est déjà rectifié bon voilà au niveau de l'acier l'acier on a aussi du laminé et de l'étirer à explication on va prendre un morceau ici voilà j'en parle en même temps des trucs parce que je connais aussi je connais un peu tout ça parce que je les utilise là on a un acier xc 38 donc c'est l'acier qu'on peut tremper bien sûr c'est l'acier étiré dans cette dimension là attention il peut vendre de l'acier tiré comme de l'acier laminé la différence de l'étirer par rapport à laminé le laminé c'est de l'acier de couleur plutôt noir dire qu'il ya une couche de brûlée dessus voilà de noir qu'on est obligé de décroûter parce que on a une couche dessus qui n'est pas uniforme et en même temps la matière du dessus c'est comme une peau d'orange vous l'enlever un faut enlever parce que vous avez quelque chose qui est régulier et piqué noir dégueulasse pour l'enlever donc c'est l'acier en général qui est moins cher quand c'est de l'acier justement étiré l'acier laminé je veux dire qui est le moins cher mais on est obligé de prévoir par exemple si vous voulez du 20 vous voulez du 20 laminé vous n'aurez pas forcément du 20 après usinage il faudra faire attention parce que si vous avez 20,5 en laminé par exemple il est donné pour du 20 bien sûr mais la couche extérieure avec la couche extérieure vous avez 20,5 quand vous aurez fini d'usinage ben vous serez plus à 20 vous pouvez être en dessous donc il faut bien faire attention à ça donc plutôt prendre de l'étirer si vous voulez une dimension bien de 20 parce qu'à ce moment là vous aurez 20 plus précis laissez l'étirer beaucoup plus précis et la couche extérieure il n'y a pas de couche extérieure c'est brillant voilà donc voilà donc on est la différence entre l'étirer laminé c'est la surface extérieure à la qualité aussi à la qualité extérieure le laminé c'est grossier l'étirer c'est brillant propre et assez précis en général donc voilà donc à vous de choisir c'est de l'étirer ou du laminé donc au niveau l'aluminium on peut aussi avoir des cornières du tube carré ou du méplat dans plusieurs dimensions il ya aussi ça on peut avoir aussi de la fonte dans plusieurs dimensions en rond tout ça sera du rond ça sera pas effet que ça il ya que l'aluminium où il ya ces pièces là il ya du cornières du carré du plat sinon c'est tout du rond c'est tout des barres rondes donc le prix est donné pour 5 mm à chaque fois quand vous prenez par exemple cette barre là qui est en diamètre 20 c'est de l'acier xc 38 qui correspond à peu près à l'excès c 48 sauf qu'il ya moins de carbone donc il sera peut-être moins dur une fois qu'il sera trempé c'est tout autrement au niveau usinage moi pas des différences c'est négligeable je vois pas trop ce qu'on peut voir on voit pas grand chose en fait c'est pas entre entre de l'acier xc 38 puis de l'acier allié oui on voit une différence les copeaux sont pas les mêmes on voit que les copeaux sont durs ça ça s'allonge sur 2 par exemple sur du stube où c'est beaucoup plus dur là c'est pas la même but c'est pas la minute du tout donc on peut pas prendre les mêmes passes donc voilà donc j'espère que j'essaie assez clair là dedans sur les explications donc regarder un petit peu alors regarder surtout sur le laiton et l'aluminium parce que l'ailon était de laiton aluminium c'est quelque chose qui coûte assez cher en général et sur son site ça c'est assez valable quand même sur l'acier on peut peut-être trouver le même prix ailleurs c'est possible ou à peu près pareil mais sachant qu'on a quand même 10% peut-être que c'est intéressant de faire si vous avez un achat groupé acier plus laiton plus aluminium par exemple qui pourrait être intéressant voire même le stube si on veut un achat groupé jusqu'à 30 kg puisque ça sera en point relais donc comme ça ça vous permet de payer qu'un seul frais de port et d'avoir 10% sur votre commande donc avec le code franco disque je mets au bas ben sur la donc sur ceux de sur ce site matière détail c'est bien comme vous voyez là si la matière détail je sais pas si on voit bien voilà matière détail au dessus là donc il suffit de mettre matière détail en recherche vous l'avez tout de suite voilà donc en plus ils mettent dessus nous contacter si vraiment on fait beaucoup de commandes voilà tarifs dégressifs et personnalisés on les nuances non préférencés référencés on je sais pas après bon je commande jamais énormément de quantités mais en plus vous pouvez les appeler par téléphone encore voilà donc si vous quelque chose de particulier on se la met donc profitez-en le code promo c'est bientôt terminé ça s'arrête le mois prochain donc ceux qui ont des un petit stock à faire profitez-en parce qu'on n'en a jamais trop à moins d'en avoir des tonnes j'en ai pas des tonnes moi j'en ai un peu mais j'en ai pas des tonnes parce que ça coûte cher quand même aussi même la scie est chère donc c'est pour le bricolage donc des fois on fait avec ce qu'on a on n'achète pas particulièrement et puis quand on commence à voir que le que le stock diminue ben on en recommande tu vois là c'est à peu près ça donc on voit ce qu'on compte ce qu'on consomme le plus donc voilà donc je peux pas vous conseiller quoi que ce soit pour les aciers c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec si c'est de l'acier vous voulez tremper ben prenez du xc38 ou xc48 si vous trouvez un site avec du c48 mais ce sera à peu près pareil un équivalent selon ce que vous allez faire avec maintenant si c'est pour du bricolage celui xc38 sera largement suffisant de l'inox pareil vous avez quand même le choix l'aluminium ben vous avez quand même du choix aussi un petit peu d'aluminium ça dépend des barres il y en a qui sont en 60 60 il y en a qui sont en u g u quelque chose je sais plus quoi u au 4g à u 4g qui est aussi du aluminium avec un mélange mélangé avec un autre d'autres métaux comme du cuivre en général donc sinon ben le plastique il ya du pvc pomme c pvc ptf pomme c voilà donc si vraiment on pouvait prendre aussi du plastique en même temps donc regardez quand même si sur votre site préféré les tarifs faites votre commande par exemple là dessus vous faites une commande vous marquez le prix que ça vous coûte avec les 10% vous pouvez aller jusqu'à la fin au moment de payer vous mettez vous va vous demander le votre code promo vous le marquer vous avez la somme qui va s'afficher au bas vous n'êtes pas obligé de payer bien sûr tout de suite donc ça vous permet de voir avant de payer voilà et vous faites la même chose sur votre site que vous préférez que vous allez voir sans vous savoir que vous avez un code promo aussi et puis vous faites la différence voir si ça vaut le coup ou pas voilà c'est tout si vous n'avez même que 5 euros d'écart ou même 10 euros d'écart c'est toujours ça de gagner donc à vous de voir donc j'ai bien expliqué dessus plus j'ai d'abonnés plus j'ai vu sur ma chaîne plus je veux pas je peux vous faire profiter de code promo qui va me faire profiter aussi à moi donc voilà donc c'est pour vous dire ça et puis abonnez vous pour ceux qui sont pas abonnés qui regardent ma chaîne quand même même s'ils s'abonnent pas ben abonnez vous parce que des fois les vues c'est bien mais les abonnements c'est bien aussi parce que ça permet à des sites comme ça de voir combien j'ai d'abonnés combien j'ai vu sur mes vidéos et s'ils peuvent faire affaire ou pas voilà ils peuvent faire affaire ça veut dire ben comme moi je gagne aussi par rapport aux codes promo ben eux ils se font des clients plus parfois ils perdent d'un côté avec les codes promos aux donneurs bien sûr en vendant leur matériau moins cher mais ils gagnent des clients parce qu'une fois qu'on est habitué certains vont aller sur ce site là parce qu'ils trouvent que c'est bien voilà donc ils gagnent des clients donc c'est bénéfique pour eux comme bénéfique pour vous donc voilà ou pour moi bien sûr donc à voir donc je vous laisse cette vidéo dites moi ce que vous pensez de tout ça et puis profitez-en bricolez bien utilisez vos machines le plus possible c'est comme ça qu'on évolue aussi hein c'est faut faire faut faire faut faire faut pas laisser traîner six mois avant de retoucher le tour parce qu'au bout d'un moment on sait plus trop et puis à un moment donné on sait plus à quelle vitesse faut tourner on sait plus à quelle valence voir ça commence à être chiant parce qu'on sait plus trop toujours voilà et puis ça peut il faut toujours garder le rythme toujours des bricoles à toujours toujours même des fois c'est pour faire grand chose mais bon c'est agréable de bricoler sur la ferrari comme le bois d'ailleurs c'est toujours agréable celui qui bricole le bois c'est bien aussi après c'est différent c'est différent entre les matières c'est différent mais il faut toujours garder la main je dis toujours garder la main et puis en même temps bah plus on fait plus on a envie de faire plus on fait des choses compliquées puis on se dit bah mince tiens j'ai réussi à faire ça je suis content voilà peut-être que j'aurais peut-être jamais fait si j'avais pas persister là dedans vous comprenez que c'est un peu comme moi quand j'ai commencé je pensais pas faire tout ce que j'ai fait jusque là parce qu'à un moment donné on peut se dire on peut presque tout faire quoi après ce qui est limité c'est les machines après vous avez des petites machines on peut pas faire des gros trucs avec bien sûr arriver qu'un arbre de trois mètres ou autre chose donc je sais pas moi un arbre d'hélice de bateau on va oublier ça c'est sûr bon voilà donc on n'est pas dans ce secteur là on est dans le secteur bricolage petit matériel voilà donc tout ce qu'on peut faire petit pas trop gros je veux dire c'est faisable maintenant pour ceux qui ont des grosses machines peut faire tout peut tout faire après bon pour la matière la matière adéquate le temps l'argent parce que vous savoir que rien des données là on voit de suite et même c'est pas très gros mais c'est déjà cher quand on veut des gros trucs qui font dix centimètres de diamètre on voit quelqu'un de tuer le prix à mon avis c'est pas c'est plus du tout la même donc allez ce coup là je vous laisse et puis dites moi ce que vous pensez de tout ça profitez-en du code promo parce que ça va pas durer un sachant que je sais fait la promo foule j'ai fait déjà la promo mois de publicité sur ce site là et du mois de janvier au mois de fait au mois de fin février j'ai refait une deuxième fois ça sera le dernier il y aura très peu de personnes qui vont commander en fait dessus je leur demanderai je demanderai quand même à la personne là qui est responsable de ce site qu'on s'il a eu beaucoup de personnes qui sont abonnés qui ont commandé grâce à mes à mes ma publicité que j'ai fait mais en général il y en a très peu très peu en fait parce que beaucoup ben bricolent avec la récupération ou ont leur site préféré ou autre chose donc c'est pas évident et j'ai pas tellement d'abonnés en fait comme j'ai pas tellement d'abonnés puis pas énormément de vues ben en fait je touche moins pas trop de personnes je touche pas tellement de personnes donc si j'ai par exemple cette vidéo là elle va avoir par exemple 300 vues 3 400 vues sur les 400 vues il va peut-être avoir deux personnes qui sont intéressées voilà qui vont peut-être commander sur ce site là donc à la limite comme ça juste pour voir en commentaire dites moi les personnes qui ont commandé juste pour savoir comme ça par rapport à ma vidéo ou qu'on déjà commandé au mois de janvier sur ce site là dites moi combien de personnes ben je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup il y en aura moins de 10 donc vous pourrez regarder les vidéos regarder la vidéo regarder les commentaires combien de personnes ont commandé ah ben je suis sûr qu'il y en aura moins de 10 alors que si j'avais par exemple dix mille abonnés ben il aurait peut-être plus 20 ou 25 comprenez et puis si j'avais 50 mille abonnés il y en aura peut-être une centaine de personnes qui auraient commandé sur ce site donc c'est pour ça que sur les sites ils veulent des personnes pour faire des pseudo partenariats ou des partenariats qui aient des abonnés beaucoup d'abonnés sur là pour toucher un maximum de personnes c'est ça qui les intéresse moi je suis vraiment je dis tout au bas je suis moi je suis au bas de la pyramide j'ai du mal à monter donc forcément il ya des sites et ça les intéresse même pas de faire quoi que ce soit avec moi même si je leur demande pas d'argent je leur demande pas d'argent du tout ça les intéresse pas voilà parce que je touche peu de personnes parce que pour eux c'est c'est zéro 4000 4000 abonnés c'est zéro voilà pour eux c'est c'est nul donc eux ils regardent les abonnés du dessus il n'a pas les abonnés du bord donc voilà c'est tout c'est c'est pour ça que je voulais vous dire que bras plus j'aurai d'abonnés plus bas je passerai pour un youtube heures plus important donc si j'ai plus un peu plus si je suis plus important j'ai plus de possibilités avec des sites de faire des partenariats des pseudo partenariats avec eux puis vous faire profiter de certaines choses et bien mieux ça ira pour tout le monde donc voilà c'est pour ça faut pas hésiter c'est pas il faut pas hésiter parce que en effet la plupart des youtube heures qui font des qui ont des partenariats vous faites profiter aussi de ce qu'ils ont et vous en font profiter aussi avec des codes promo avec des trucs et puis de leurs vidéos les tests et si ça alors des fois il y en a qui vont dire oui mais les tests c'est un peu pipé parce que la personne et on leur donne gratuit et puis ben voilà et puis ben c'est gratuit donc ils vont dire que c'est bien bah oui forcément ils vont pas dire que c'est mal puisqu'on leur a donné mais quelque part ils vont quand même essayer ils vont quand même tester ils vont quand même voir si ça marche ou pas donc c'est déjà bien parce que vous vous n'avez pas la possibilité quand vous achetez quelque chose de le tester ou alors vous allez le tester chez vous puis savez vous qu'elle va dire bah oui c'est bien ou c'est pas bien donc en fonction de vous allez voir la vidéo vous allez vous allez vous dire ah bah tiens c'est bien ou c'est pas bien il n'y a pas besoin de savoir si la personne va dire si c'est bien que la personne le youtubeur qui est derrière là à l'écran il va vous dire c'est bien ou c'est pas bien vous vous allez vous rendre compte si c'est bien ou pas par rapport aux tests qu'il va faire déjà ça même si on lui a donné moi personnellement personnellement les trucs que je teste c'est bien ou c'est pas bien je dis pas vraiment à la limite pour moi ça marche ça marche tant que ça marche je suis content voilà quand ça marche pas je le dis quand ça marche pas je le dis quand je suis obligé de tout rectifier je le dis il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas et ça qui va pas alors je le refais quand je peux le refaire je le refais sinon quand je suis pas content et bien je vais voir le site et puis je leur dis ça va pas donc il y a quelque chose à faire là donc voilà donc il faut le dire voilà bon mais je suis assez maniaque aussi un petit peu quand même donc allez sur ce je vous laisse et puis ma foi ben je vous laisse à vos commentaires vous me dites alors mais c'est moi un maximum de commentaires pour savoir qui c'est qui a commandé quelqu'un qui c'est si des personnes ont commandé mon fou c'est moi les personnes ont commandé sur ce site là combien de personnes il va il va y avoir de personnes de perdre combien il va y avoir de personnes qui ont commandé sur ce site juste pour voir mais je suis sûr qu'il y aura moins de 10 moins de 10 parce qu'il va y avoir peut-être 300 vues sur la cette vidéo là entre 300 et 400 maximum donc je sais à peu près donc de toute façon ça va s'arrêter là donc c'est pour dire que je touche très très peu de personnes déjà il suffit de regarder les commentaires en général pas beaucoup on va avoir peut-être une dizaine de commentaires c'est tout donc on n'aura pas à 50 de commentaires on voit certains youtubeurs ils en ont quatre cinq pages de commentaires donc on peut dire qu'ils touchent beaucoup de personnes voilà donc voilà donc je vous laisse alors je vous laisse à vos commentaires je vous laisse sur sur ce site là ce que vous en pensez ceux qui ont commandé ceux qui veulent commander il n'y a pas de problème moi j'ai commandé pour moi pas de problème j'ai une personne enfin une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils avaient commandé ils n'aient pas eu de problème donc c'est tout c'est pour ça que j'en fais de la pub c'est pour ça que ça je trouve que c'est bien ils sont pas trop cher donc ça correspond à ce que je ce que j'aime bien comme site voilà donc à vous de voir en fonction de vos besoins vous n'êtes pas obligé d'acheter pour rien regardez ce que vous avez si vous avez trois bouts de ferraille dans un coin ben peut-être qu'il vous en faut peut-être deux fois plus ou trois fois plus c'est à chaque fois vous allez prendre un bout de ferraille vous dira ben non j'ai pas le bon diamètre si j'ai ça ben je le fais pas c'est bon alors que si vous aviez par exemple le bon diamètre vous allez prendre la bout de ferraille le couper puis ça y est vous allez faire quelque chose avec donc ça va vous donner peut-être envie de faire quelque chose voilà donc allez sur ce je vous laisse allez au revoir à plus je vous laisse